On va parler de santé, on va commencer par parler de prise en charge et de sécurité sociale. Oui, Emmanuel Macron veut une prise en charge à 100% des lunettes, des prothèses auditives et des soins dentaires d'ici à 2022 et cela sans augmenter le prix des mutuelles. Marine Le Pen ne s'engage pas sur un remboursement total mais elle parle d'une amélioration de la prise en charge. Pour maîtriser les dépenses de santé, la candidate du Front National avance une série de mesures radicales. La suppression de l'aide médicale d'État qui est réservée aux personnes en situation irrégulière, la lutte contre la fraude à la sécurité sociale en créant une carte vitale biométrique et enfin la lutte contre les arrêts maladie de complaisance. Mais elle ne précise pas combien ces mesures vont rapporter. Emmanuel Macron affiche un objectif, 15 milliards d'euros d'économies en 5 ans sur l'assurance maladie sans dire où ces économies seront réalisées. Par ailleurs, il souhaite supprimer les cotisations maladie et chômage qui sont actuellement payées par les salariés. Elles seront compensées par une hausse de la CSG. Bruno, les positions des deux candidats sur la médecine libérale ? Emmanuel Macron veut doubler le nombre de maisons de santé en 5 ans. Avant de confirmer la généralisation du tiers payant, il souhaite évaluer les bénéfices et les contraintes de cette généralisation. Pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales, il veut s'appuyer sur les nouvelles technologies. Il annonce d'ailleurs un plan d'investissement pour financer en particulier l'innovation et la télémédecine. Plus globalement, il veut renforcer la prévention. Marine Le Pen est, sur le principe, opposée au tiers payant généralisé. Elle fera un bilan avant de décider si elle revient ou non dessus. Elle veut développer les maisons de santé dans les zones sous-dotées, autoriser les médecins retraités à exercer dans ces zones. Elle annonce aussi la création d'un stage d'internat pour obliger les internes à exercer pendant 6 mois dans les territoires les plus touchés. Il y a une autre opposition qui est claire en matière de procréation médicalement assistée. Oui, Emmanuel Macron est favorable à l'ouverture de la PMA pour les femmes seules, mais aussi pour les couples de femmes. Mais il attendra l'avis du comité consultatif national d'éthique sur cette question. Marine Le Pen souhaite réserver la PMA aux couples hétérosexuels qui rencontrent des problèmes de stérilité. Et puisque l'on parle d'enfants, un mot sur les allocations familiales. Marine Le Pen veut rétablir l'universalité de ces allocations, alors que le gouvernement actuel a baissé ces allocations pour les familles les plus aisées. Emmanuel Macron ne s'est pas prononcé sur cette question. Alors, des différences aussi sur ce qui concerne l'hôpital public ? Et en particulier sur les groupements hospitaliers de territoire. Ce dispositif a été mis en place par Marisol Touraine pour faire travailler main dans la main les établissements publics de santé qui appartiennent au même territoire. Emmanuel Macron veut accélérer le déploiement de ces groupements. Marine Le Pen les rejette, elle préfère maintenir les hôpitaux de proximité. Concernant les effectifs, alors qu'Emmanuel Macron souhaite réduire le nombre de fonctionnaires de 120 000, il annonce qu'il ne touchera pas aux effectifs hospitaliers. Marine Le Pen indique qu'elle augmentera le nombre d'infirmières, d'aides-soignantes, de praticiens et de sages-fans. Et puis Bruno, c'est comme pour l'Europe tout à l'heure, il y a aussi des propositions communes. Si on les cherche, on en trouve, il y en a quelques-unes. Les deux candidats veulent renforcer le droit à l'oubli pour les personnes qui ont été malades. Les deux veulent augmenter le numerus clausus d'accès aux études de santé pour former davantage de médecins. Enfin, les deux prônent une augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés. Plus 100 euros pour Emmanuel Macron, plus 200 pour Marine Le Pen. Allez Bruno Rougier pour les programmes santé des deux candidats sur France Info. Merci. Merci. Merci.